bonjour à tous avec un petit peu de retard je vous poste ma vidéo bullet journal peut-être il ya des retardataires comme moi ou peut-être que ça pourra vous inspirer pour un thème d'un mois prochain qui sait alors pour ce thème j'ai pris donc un thème de triangle montagne vous voyez c'est juste faire des triangles et ça fait comme des petites montagnes on les superpose les uns devant les autres les un derrière les autres et pour les couleurs j'ai pris donc du rose assez clair en fait je voulais utiliser le stabilo que vous voyez là donc c'est un stabilo rose pastel sur la couleur très jolie j'ai trouvé un crayola dans les créolats super tips qui était d'un rose un petit peu plus soutenu je trouvais que les deux allaient très très bien ensemble et je suis très contente là de ces couleurs je trouve ça vraiment très sympa le thème des triangle montagne comme vous voyez c'est pas très compliqué donc si comme moi vous savez pas trop dessiner ça donne son petit effet voilà il n'y a pas besoin de trop savoir dessiner ensuite j'ai repassé les contours en noir puisque je trouvais que juste les couleurs ça faisait un petit peu fade et avec un contour noir c'est vrai que ça ressort un petit peu mieux pour la vue mensuelle bah là j'ai repris les cases flottantes comme d'habitude donc maintenant les cases flottantes je les fais de 5 sur 5 avant je faisais 6 sur 6 ça prenait plus de place mais les cases étaient plus grandes mais 5 sur 5 j'avais été obligé de faire ça un mois où le mois était sur six semaines je crois donc j'avais pas eu le choix et au final enfin les cases de 5 sur 5 j'ai la place de noter tout ce que je veux et c'est plus pratique parce que on n'a pas une casque à cheval sur deux pages donc donc voilà donc j'ai adopté ce format là et ça laisse en fait plus de place soit pour faire des dessins là vous voyez que du coup j'ai la place de faire une frise de triangle montagne en dessous et ça laisse aussi de la place sur le côté donc soit pour faire des dessins soit pour faire des listes moi en l'occurrence je fais enfin je laisse de la place pour faire une liste de choses à faire si j'ai des choses à faire dans le mois des choses à noter donc pour les ombres des cases flottantes je les ai fait avec le crayola rose et l'emplacement des numéro des jours là je les ai fait avec le stabilo rose pastel ensuite c'est la double page des réseaux sociaux donc là la disposition n'a pas changé là je pense que cette disposition là me va plutôt pas mal donc elle est adoptée pour le moment donc là c'est la page des vidéos donc je surlène une ligne sur deux pour faciliter la lecture et c'est là où je note en fait mes vidéos enfin ce que je compte planifier est ce que je sors réellement donc ça c'est des vidéos youtube et sur la page d'à côté c'est le tracker de post donc instagram et youtube et par contre cette fois j'ai fait un une forme en fait comme le calendrier si vous voulez je vais colorier chaque case le jour je poste quelque chose donc je pense que vous allez mieux comprendre quand vous verrez à ce que ça donne ensuite je suis passé directement au vu hebdo enfin à la vue hebdo j'ai pas fait de page de repas comme ce que je faisais j'ai tenté d'intégrer les repas dans la page hebdo mais au final je sais pas si ça va être très pratique on en reparlera le mois prochain donc là j'ai fait des grandes cases cette fois j'ai fait des formats vous voyez où j'ai coupé la page en deux d'habitude je fais un format horizontal pour chaque jour et là j'ai fait plutôt des cases donc j'ai surligné les deux premières lignes avec mon stabilo pastel et ensuite j'ai noté juste les jours et pour les repas donc je les mis en dessous du mini calendrier mais du coup j'ai plus de place pour noter des choses à faire sur la semaine je sais pas si cette disposition va bien m'aider donc voilà le résultat final donc la page de garde la vue mensuelle les trackers de réseaux sociaux et la vue hebdo n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si les vidéos vous a plu et allez faire un tour sur ma chaîne à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent et c'est tout pour moi pour aujourd'hui je vous dis à bientôt et